La tête de Jean de Macoune La tête de Jean de Macoune La tête de Jean de Macoune Et qui joue pendant 90 minutes Là on a Ce qu'on avait failli y mettre comme le tournant du match Si le résultat N'avait pas trop évolué Après un partout C'est Hugo Qui évite ce 2-0 Avec un super barré Et puis dans quelques instants Le dégagement de la tête du MUC 72 va être récupéré Et ça va donner lieu A ce travail de Lisandro Lopez Super geste Il faut quand même bien souligner Le geste de Jean de Qui laisse passer ce ballon Et qui prend à contre-pied toute cette défense Voilà Il n'avait pas marqué de but l'année dernière Bonnemer Il en avait marqué lors de sa première saison Avec l'Olympique yonné Notamment Il avait marqué un doublé contre Bordeaux Si ma mémoire est bonne Il avait marqué aussi contre Sochaux Et là Il s'est appliqué à Lisandro Lopez Sur sa face du pied gauche On l'a vu Il a donné un caviar Il a mis un caviar Que cette action est belle Là c'est une autre occasion La tête de Mathieu Mathieu Bonnemer Monté aux avant-postes Ce surconner Et le bel arrêt De Rodolphe Roche Là c'était la phase Où on était vraiment En situation super intéressante Offensivement Et malheureusement Et là alors Le président a dit qu'il n'y avait pas pénalty Je rejoins un peu le président Dans le sens où On voit que Maïga se jette Au moment où le ballon Est déjà passé au-dessus de lui Il voit qu'il ne peut plus le jouer Et là il se jette Là Bon enfin On ne va pas discuter Ouais De toute façon on ne va pas rejouer le match C'est sifflé C'est marqué Mais Cotador qui marque ce pénalty On l'a dit Il avait marqué un pénalty Lors de la phase de préparation De cette équipe du Mans Il est heureux Ce jeune joueur Point contre-pied Hugo Loris A ce moment-là On se dit que Certes Loël a le temps Pour revenir au tableau d'affichage Mais que c'est quand même Rageant Ouais Et puis on a douté un moment Dans le sens où On a eu beaucoup d'occasions D'opportunités Mal négociées On va dire Comme celle-ci Je pense qu'il y avait mieux à faire Au départ Michel Basso Il pouvait certainement décaler Lissandro Et puis avec L'abnégation On est arrivé à revenir dans ce match Là c'est le bon centre De Michel Bastos Pour Il va se jeter Lissandro Lopez C'était compliqué Il est encore là Il est présent Il se jette La plupart s'arrêtent Il ne doit pas mettre le pied gauche Là Maxence C'est compliqué Mettre le pied gauche C'est difficile Quand on se jette comme ça On met ce qu'on peut Tu mets ce qui se traîne La jambe Qui n'est pas en appui C'est elle qui part J'ai jamais joué au foot A ce niveau-là Je suis d'accord Je crois que ça C'est une super vocation De pas fait Gomis Et à ce moment-là Richard on se disait On en loupe trop On va avoir du mal à revenir Il n'est pas chanceux Et là c'est le moment C'est le tournant du match On voit dans son regard La détermination déjà Il sait où il va la mettre Il est super bien tiré Je ne suis pas un tireur Je comprends Mais voilà Je crois qu'il faut savoir Un peu comme Karim Benzema face à Saint-Etienne Il y a deux saisons si je ne me trompe pas Oui effectivement C'était un coup franc vicieux Pas spécialement de la force Mais très vicieux Celui-là on va se le mettre en boîte On se souviendra que c'est son premier but Sous les maillots lyonnais En match officiel Pour son premier match Pour son premier match Voilà Petit bonhomme Mais déjà grand Et il faudrait qu'il marque son second but Pour ce second match officiel La semaine prochaine On peut lui faire confiance Et on espère qu'il aidera l'OL A signer sa première victoire en championnat On lui fait confiance La semaine prochaine